Deux mots qui sont deux mots clés, deux mots extraordinaires, c'est le mot puissance et le mot consécration. Nous allons essayer de garder ensemble cette opportunité que nous avons pour nous essayer de faire une différence entre trois concepts qui peut-être qu'on peut prendre pour l'autre. Et trois concepts, c'est la justification, la sanctification et la consécration. Trois concepts, nous disons, la justification, la sanctification et la consécration. Donc, si nous avons des questions, nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition et après nous allons faire une exposition avec une série de questions. Nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition entre trois concepts, parce que nous allons faire une exposition. Justification, sanctification, consécration, toutes cesions, mais nous allons faire une exposition, bien que des fois nous allons faire une exposition sur consécration. Nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition sur la consécration. Nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition sur la consécration. Nous allons faire une exposition, nous allons faire une exposition sur la exposition, nous allons faire une exposition sur la consécration. Nous allons faire une exposition sur la consécration. La consécration, la puissance, ça veut dire qui sa consécration capable, qui sa consécration capable, qui sa consécration capable, poter la puissance de la consécration. Et dans un autre sens, le nom dit la puissance de la consécration, c'est comme croix, la première est la résultante de la deuxième. Au du moins, ça veut dire consécration, libaï, puissance. Et puissance, li sorti dans un mot grec, dynamis, c'est le mot grec qui traduit le mot puissance. Et c'est le mot dynamite qui traduit le mot dynamite, dynamite qui est la puissance explosif. Ça veut dire, il y a un mot qui est consacré, c'est il y a un mot qui est explosif. C'est un mot qui est explosif, pas explosif dans le sens, depuis un mot qui est explosif, mais explosif dans le sens spirituel du terme. Justification, sanctification, consécration. C'est trois mots que les chrétiens supposent être capables de sermer. Justification, on est capables d'englober et la sanctification et la consécration. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification afin de nous consacrer à Dieu. Je reprends, nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification afin de nous consacrer à Dieu. En regardant Romains, chapitre 3, verset 20. Romains, chapitre 3, au lieu de chapitre 4, c'est le chapitre 3. Romains, chapitre 3, verset 20. Il dit, quand personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 24 l'a dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et verset 28 l'a dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, on est qu'à considérer Romains, chapitre 5, également, verset 1er. Verset 1er dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 8, dans Romains, chapitre 5, là, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et verset 9 l'a dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère à venir. Et Romains, chapitre 8, verset 33, Romains, chapitre 8, verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Justification, en l'isotide, un mot grec. L'isotide, un mot grec qui c'est dikaio, dikaio. C'est le mot grec pour justification. Il veut dire justifier, déclarer juste. Par la justification, nous satisfaire la justice de Dieu. Nous justifier par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et justification, en l'isotide, un mot grec, là, c'est dikaio. Ok? Il dit, déclarer juste. Satisfaire la justice de Dieu. Et le mot justice, là, l'isotide, un mot grec, tout. Peut-être qu'il y a un mot grec, tout. Qui c'est dikaio, soune. C'est le mot grec pour justice. Et quand nous sommes justifiés, Dieu déclare que nous sommes justes. Donc, en grec, nous sommes justifiés, c'est par le biais de la rédemption. Par le biais de la rédemption. Nous allons lire dans le chapitre 3. Si nous allons voir dans le livre. – Sous-titrage FR 2021